Le but de notre évolution doit être l'homme, et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal, parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général, et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental, et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radicale, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique, afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on retrouve Phel Winsar pour un long entretien, et l'on prend le temps de parler afrotopie. On prend le temps de parler des potentialités africaines et des modalités de leur surgissement. Et à travers elles, bien sûr, on parle de notre monde en commun. Phel Winsar nous redit l'importance de penser l'utopie, de penser le monde que l'on souhaite habiter pour le faire advenir. On entrevoit comment les enjeux du présent nous appellent à former une véritable communauté humaine, à dépasser les catégories héritées du vieux monde pour être en mesure de faire face aux défis du présent. État-nation, frontières, identité, figure de l'étranger, etc. On revisite également les ordres du discours économique dominant. Phel Winsar nous invite à faire un travail de déconstruction épistémologique radicale pour sortir du capitalisme et de l'unimonde néolibéral afin de penser le réel à partir du pluriver et des différentes manières de faire l'expérience du monde, qui s'affirme de plus en plus fortement depuis les Suds. Le temps de l'insurrection épistémologique est venu. On découvre comment le moment du réenracinement du patrimoine culturel africain peut soutenir la reconstruction du continent et pourquoi cette réappropriation est une étape essentielle de la reconstitution d'une mémoire longue pour l'ensemble de la communauté africaine, diasporique et humaine. Pour habiter le monde en commun, le plus grand défi est peut-être celui d'avoir en partage une mémoire commune de nos histoires plurielles. Bonne écoute. Phel Winsar, bonjour. Bonjour Marie et Yamta. Alors, tu es un penseur africain, sénégalais, serrère, tu es agrégé d'économie et c'est la discipline que tu enseignes à l'université Gaston-Berger à Saint-Louis-du-Sénégal, mais tu es également poète, musicien, écrivain, essayiste, éditeur et libraire. En 2016, tu as lancé les ateliers de la pensée avec Achille Mbembe. C'est une rencontre qui réunit à Dakar des intellectuels, des chercheurs, des écrivains, des philosophes du continent et de la diaspora pour saisir les questions contemporaines et construire de la pensée critique africaine. 2016, c'est également l'année de la publication de Afrotopia, qui est un essai qui renouvelle un petit peu l'ordre de mission de toute une génération africaine. Et plus récemment, tu as été chargé de travailler la question de la restitution du patrimoine africain qui a été arrachée pendant la colonisation et qui se trouve toujours dans les collections publiques françaises. Cette mission a fait l'objet d'un rapport que tu as remis au président français fin 2018, un rapport que tu as co-dirigé avec Bénédicte Savoie. Et le contenu a été partagé au grand public sous la forme d'un livre intitulé « Restituer le patrimoine africain ». Alors, on va voir comment cet épisode de restitution ou bien d'ouverture de la question de la remise en circulation des objets s'articule avec le projet plus profond de reconstruction de l'Afrique contemporaine dans lequel tu nous engages. Alors, Félwin, pour bien comprendre ce que tu partages, là où tu nous emmènes, est-ce que tu peux commencer par nous dire d'où tu parles, ce qui t'a poussé à écrire Afrotopia, de quoi Afrotopia est-il le nom et ce qu'il fait résonner ? Je pense qu'Afrotopia est un moment très important dans le projet de ressaisissement de soi, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement, à une échelle globale, qui est celle du continent. Bien qu'étant conscient de la grande diversité du continent, il me semble que ces derniers siècles, l'une des questions centrales pour les nations africaines, c'est celle de l'émancipation, d'une part, et de la construction de projets de sociétés qui font sens pour les principaux bénéficiaires. Et il se trouve que, dans, je dirais, l'imaginaire global et mondial, le continent est considéré comme celui qui est à la traîne, de plusieurs points de vue. Des points de vue de l'efficacité de son ordre économique, du point de vue de l'organisation sociétale et politique, et de plusieurs autres points de vue qui découlent de la manière dont on représente les nations dans une échelle, dans un graillon civilisationnel, celles qui ont accompli un certain nombre de choses ou pas. Et cette vision, elle relève de discours qui empruntent à des catégories données. Ces catégories sont des échelles de valeur, sont des visions des humains et des sociétés. C'est des catégories qui mettent la quantité avant la qualité, qui mettent l'avoir avant l'être, qui mettent la compétition économique avant la solidarité, et qui procèdent d'une vision qui est née d'une épistémie de la modernité et des valeurs de la modernité, que la modernité s'est donnée pour ordonner le réel. On est dans un monde qui n'est qu'un monde dans une pluralité de mondes qui existe, mais il y a un monde qui semble être celui vers lequel une épistémie moderniste. C'est quoi ça une épistémie moderniste ? C'est un ensemble de croyances et de valeurs d'une époque qui se traduit par un récit dont le récit doit être la traduction des aspirations des groupes. Et ce récit nous dit ordre, progrès, raison, modernité, confort, maîtrise de la nature, etc. Et maintenant, il commence à se dire post-humanisme, introduction de la technologie dans l'identité, s'extraire des conditions biologiques de la vie, s'autocréer, etc. Être une sorte de... Et oui, le vieux rêve promettait de voler le feu, mais aussi le rêve de l'immortalité, etc. Alors, là je reviens à Afrotopia. L'idée fondamentale était de dire et de considérer ou de penser qu'en fait, l'idée absolument fondamentale pour le continent, avant de s'engager dans une voie ou une autre, de prendre le temps de se penser. En tant qu'entité, en tant que groupe humain, et de prendre le temps de définir son ou ses projets civilisationnels. Ça, c'est vraiment l'idée fondamentale. Il n'est point de bon fond pour qu'il ne sait où aller. Une société humaine ne peut pas dériver comme un bateau en déréliction, un grand paquebot qui est emmené par les vents et les courants contraires de l'histoire, sans se fixer un cap. Et bien évidemment, les sociétés ont des aspirations profondes, des aspirations au bien-être, au mieux-être. Et les sociétés chargent de sens et de signification l'aventure sociétale. Et à ce titre, les sociétés humains africaines, comme toutes les sociétés du monde, ont une idée de ce qu'elles veulent d'elles-mêmes. Du type d'espace, de relationnalité, de production de sens, de vivre ensemble ce qu'elles veulent. Sauf que cette réalité-là qui est là n'était pas traduite de manière précise et claire dans des textes théoriques, dans des médiums, dans les espaces du discours et de la représentation. Qui sont devenus les espaces et les discours de la représentation hégémonique. Les modalités de représentation du discours. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'est que ces aspirations-là étaient peu audibles dans cet espace-là. et qui est un espace qui projette une représentation du monde sur tout le monde. Et qui se donne le droit même de l'enjoindre et de mettre sous injonction des espaces qui sont considérés comme n'étant pas assez entrés dans ce monde-là. Et donc l'Atopos, le lieu autre, c'est ce lieu des possibilités fécondes et heureuses, des potentialités des sociétés africaines, qu'elles doivent faire advenir dans le temps présent. Et ce lieu ne peut advenir que s'il est d'abord configuré dans un espace du mental, de l'imaginaire, de la pensée et de l'action. C'est une chaîne, en fait. Pour agir, pour opérer ce qu'on appelle une conversion utopique, c'est-à-dire un changement d'attitude vis-à-vis du monde, un changement d'action vis-à-vis du monde qui va faire advenir le monde que l'on souhaite. Il faut que l'on ait pensé et configuré le monde que l'on souhaite pour le faire advenir dans le temps de l'histoire. Quand des sociétés ont des contradictions qu'elles n'arrivent pas à résoudre dans le court terme, le lieu où elles les résolvent, c'est d'abord dans l'espace de l'imaginaire et de la pensée où elles configurent les solutions. Et configurant les solutions, elles déchirent la trame d'un présent qui semble irrémédiable. Aucun présent n'est irrémédiable, mais il peut le sembler. Si on est dans une crise, dans une dystopie, l'une des grandes difficultés, c'est de considérer que cette crise, elle n'a pas d'issue. Puisqu'on n'arrive même plus à envisager les issues du point de vue de l'imagination et de l'imaginaire. Et on pense finalement le présent comme ce qui est nécessaire. Absolument. Et ce qui est... Absolument. Il n'y a pas d'alternative. Absolument, c'est ça. Il n'y a pas d'alternative. Où c'est le résultat d'une longue marche de l'histoire, de la vision téléologique. L'histoire relève d'une raison, d'un progrès, d'un rythme. Et il y a un chemin vers lequel on tend. Alors qu'il n'y a pas de chemin vers lequel on tend. L'histoire prend évidemment toujours des chemins imprévisibles. Il en prend toujours des chemins de l'incertitude et de l'imprévisibilité. Et ce qui advient n'est qu'une potentialité d'une pluralité de possibilités. Le temps présent est un des avenirs pluriels du passé. Et donc, du coup, ce n'est que l'un. Et c'est pour ça que l'histoire contrefactuelle, elle est importante. Voir ce qui serait advenu si telle occurrence n'était pas advenue. Ça nous ramène dans un espace de potentialité pluriel. On sait que le temps présent a été juste une réalisation d'une pluralité de potentialités. Donc, le temps à venir est aussi chargé d'une pluralité de potentialités. Et c'est retrouver l'espace de la capacité d'ouvrir l'horizon pour le continent. C'est absolument fondamental. De ne pas enfermer l'horizon du continent dans des catégories développementistes, modernistes, etc., etc., etc. Et dire, mais non. Il y a un espace de possibilités tellement vaste et que ces raisons-là, nous devons les ouvrir large pour envisager des futurs souhaitables pour nous. Et ça, c'est absolument fondamental de nous dire que tous les espaces sont des espaces à retravailler. L'économique, il n'est pas donné. Et cette forme-là, elle n'est pas donnée une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, elle est problématique puisqu'elle est en crise dans le sens où elle ne remplit pas sa fonction. Elle ne permet pas au plus grand nombre de l'humanité d'accéder à ses besoins de manière digne et équitable. C'est un système, enfin, le capitalisme qui est devenu le régime... Dominant, profite à une minorité dont les avantages sont pour une minorité et les coûts sont mutualisés. Oui, alors que c'est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire de la société. Très récent. Très récent. Très récent. Cinq siècles. Voilà. À peine. Et même dans l'histoire de la longue marche de l'humanité et de la longue expérience des économicités, des rapports à l'économique qui sont forcément déterminés par des géographies, des quantités de ressources, des rapports au temps, etc., 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 et qui sont enchâssés dans quelque chose de plus vaste que juste la production économique. Mais je reviens sur Afrotopia. Donc c'est pour ça que l'idée était de dire que c'est une proposition de réouverture des horizons de l'histoire et de réouverture des possibilités. Mais pour cela, il était nécessaire de faire un travail de déconstruction d'un certain nombre de mythes qui existent. La modernité occidentale, la démocratie libérale, etc., etc. Le discours sur le développement. Le discours sur le développement. Le discours développementiste qui a fait l'objet de critiques depuis les années 50, mais qui continue à opérer comme une sorte de... Je ne sais pas comment dire ça, comme une sorte de ressource symbolique auxquelles beaucoup d'États africains se raccrochent. Dans tous les États du monde. Je veux dire, toutes les entités, États-nations qui se sont construites. D'ailleurs, à peu près aussi, l'invention de l'État-nation, c'est le traité de Westphalie, c'est la plaie de Westphalie. C'est une nation, c'est donc un peuple, un territoire, une langue. Et à partir de là, on commence à s'organiser et à produire un peu les États et le type d'entités dans lesquelles nous fonctionnons encore aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu anachronique, un peu obsolète. Et je prends l'exemple de la nation qui me permet justement de faire le lien avec l'utopie nécessaire et la sortie de cette forme et de cette figure-là. Actuellement, nous avons besoin de construire une communauté humaine, une communauté monde. Mais nous avons des histoires nationales qui sont fondées sur des mémoires nationales et de l'oubli national. Un couple mémoire et oubli de la nation. Et comme nous avons une histoire mondiale, mais nous n'avons pas d'histoire monde, nous n'avons pas une mémoire commune de l'expérience du monde. Il y a tout le conflit des mémoires. On est obligé de construire un récit sur un destin partagé, un destin à venir. Et ce récit ne peut être qu'un récit d'anticipation. Il ne peut être qu'un récit tourné vers le futur. Le monde à venir, le monde que nous devons construire, quel est le récit qui nous permettra de le construire ? Et donc c'est un récit qui anticipe, donc c'est un récit aussi qui se fonde sur l'imprévisibilité. D'où ici la nécessaire utopie à construire pour être en mesure de faire le monde. Pour être en mesure de faire le monde. Et si on revient dans les histoires africaines, plurielles, on se rend compte qu'effectivement, lorsqu'il y a la paix de Hougesphalie et que le concept d'éternation apparaît, il apparaît dans une Europe relativement homogène, c'est-à-dire d'un point de vue religieux, d'un point de vue ethno-racial, etc. Et c'était très facile à l'époque de mettre un peuple sur un territoire. Alors qu'au même moment dans le continent africain, on a de grands ensembles qui sont plurie-ethniques où les gens habitent dans de grands espaces qui sont des espaces de frayage et de circulation dont les territoires et les lieux se reconfigurent au gré des saisons, au gré des mouvements, du commerce. Oui, le rapport au temps est différent, le rapport à l'espace est différent, le rapport à... Oui, donc c'est l'actualité des lieux de vie, mais des lieux circulants, des lieux se reconfigurant dans une pluralité et une mosaïque qui ne sont pas les lieux de l'internation. Et cette production du territoire et cette production des géographies, mais vraiment en scindant le terme en deux, comment on écrit un territoire, comment on graphie une géo, comment on inscrit des pratiques qui font monde dans ce... Donc ce sont ces déterminations-là qui sont profondes dans nos sociétés et que nous avons totalement occultées en leur surimposant des formes qui les ont étouffées. Et mais les groupes humains, les sociétés, quand vous allez en Afrique, ils restent continuer à emprunter des chemins anciens de frayage, des modes de géographie du territoire, des manières d'habiter le monde qui sont au-delà des frontières nationales, des manières de faire communauté et de faire société qui se fondent sur des lignages anciens, sur du cousinage à plaisanterie, sur des manières, sur des modes de relationnalité qui ont fonctionné durant des siècles et qui n'ont pas disparu de la mémoire schizophrénie, elle est là. Un corset qui enferme un groupe qui a des modes de production, des modes de production d'êtres qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtils, beaucoup plus fluides. Et donc du coup, il ne serait-ce que la question de l'éternation, c'est déjà une illustration de la nécessité de repenser les cadres et les formes. Oui, au-delà juste simplement de la question des frontières qui ont été tracées, héritées de la colonisation. C'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus... Ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fait, la frontière, elle existe dans nos sociétés. Parce que tout groupe humain trace une frontière pour se distinguer d'un autre. Et ce lieu où on se distingue de l'autre, c'est aussi le lieu de la reconnaissance de l'autre. Il faut une limite pour dire qui je suis et qui est l'autre. Le problème de la frontière, ce n'est pas qu'elle existe. Le problème de la frontière, c'est qu'elle ne soit plus un lieu pour aller goûter l'autre. Que ça ne soit pas... Que ça ne soit plus un lieu de rencontre, d'échange et de frayage, mais que ça soit une... Justement, le lieu de la non-rencontre. Mais les entrepreneurs nous montrent que la distinction est nécessaire à l'identité. Dire que voici les limites de qui nous sommes, ça institue qui nous sommes, mais en même temps, ça reconnaît qui sont les autres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un espace qui distingue que ce n'est pas un espace de circulation et de frayage. Et même... C'est une dynamique, c'est toujours une dynamique. Oui, oui. Comme la mémoire. Voilà, voilà. Donc, les deux. Donc, du coup, les groupes ont créé des frontières, mais elles n'avaient pas cette fonction militarisée, elles n'avaient pas cette fonction de triage, de sélection et de filtrage. Ce n'était pas la même histoire. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand on veut repenser les frontières, c'est une question absolument intéressante, c'est une question qui est liée à la manière dont on conçoit qu'on peut habiter le monde et que notre territoire est le monde pour l'instant. Je veux dire, dans, voilà, nous n'avons pas encore d'autres lieux habitables. Et quoi qu'on en pense, c'est notre lieu habitable. C'est notre, voilà. C'est en tout cas notre habitat. Et aujourd'hui, on est obligé de penser cette question parce que, tout simplement, notre environnement, enfin, le climat, l'effondrement de la biodiversité, en fait, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui concernent l'humanité et bien au-delà de l'humanité dans son ensemble et qui ne peuvent pas être abordées abordées, adressées et même résolues à une échelle d'instances nationales. Ça, c'est une évidence. Mais même, aujourd'hui, les cadres et les institutions qui sont celles à partir desquelles on pourrait envisager de créer une conversation globale et un dialogue entre les peuples, ça n'existe pas. Les institutions états-nations, les représentations supranationales elles-mêmes échouent, en fait, très largement à se saisir de ça et on est un petit peu dans une forme d'impasse au-delà du négationnisme qui peut exister sur la question du dérèglement climatique et autres qui se posent depuis déjà des dizaines d'années. Oui, absolument. Il y a cette grande difficulté à être dans un espace où un certain nombre de questions sont devenues globales mais nous n'avons pas créé les instances de la délibération globale, des instances efficaces. Et nous continuons aussi à les penser dans des imaginaires étroits, dans des espaces étroits. Et là, il y a véritablement un déficit de récits et un déficit de représentation. Le monde comme idée est comme représentation et comme représentation efficace et opérante puisqu'on a fait une représentation qui nous permet d'agir sur lui. Et c'est là où justement la reprise des utopies organisationnelles, fonctionnelles, formelles, etc. est absolument importante pour penser ce monde-là. Et ce n'est même pas seulement la reprise des utopies, c'est en fait la reprise, le ressaisissement de la question de la finalité du faire société et des trajectoires collectives et individuelles et de l'organisation que nous mettons en place pour y parvenir. Et à cela, il y a des milliers de propositions et d'options qui sont tout à fait dans lesquelles toutes les sociétés peuvent produire leur propre mode d'organisation et de vivre pour habiter. Oui, c'est en fait cette idée juste de faire droit à l'idée qu'il y a une pluralité de monde dans le monde. et ce que le capitalisme néolibéral global a voulu faire, il a voulu créer un unimonde. Il a voulu dire qu'il y a un seul monde et voici comment est-ce qu'il se déploie. Et les pratiques sociales, le vécu des groupes humains, des sociétés indiquent que non, qu'il y a une pluralité de monde et que ces mondes doivent pouvoir vivre et cohabiter. Il y a une pluralité de manière de faire le monde et qu'en fait, c'est une question du regard bien évidemment mais c'est une question aussi du discours et c'est une question de l'idée de plurivers. Être en mesure de concevoir que nous sommes dans un plurivers et qu'il y a plusieurs ontologies des manières d'être et une pluralité d'ontologies relationnelles. Et comment on pense les ontologies relationnelles dans un plurivers qui se présente comme un unimonde et un univers qui est le monde hégémonique, dominant, qui veut étendre ses pratiques dans tous les espaces du monde, en Colombie, chez les afro-descendants, on va les trouver dans des territoires, dans des lieux où les groupes ont construit des équilibres écologiques, économico-écologiques, des pratiques qui maintiennent la biodiversité, qui font sens, qui produisent de l'économique mais qui produisent du social, qui produisent du réel. Une entreprise extractiviste va arriver et va vouloir reconfigurer cet espace-là, changer les rapports de production, changer les formes d'économicité, changer les rapports au temps et puis importer, étendre cet unimonde-là et puis nier ces mondes qui existent. Et ces mondes sont obligés de résister mais pour résister, ils sont obligés non seulement de produire des pratiques de résistance mais de produire aussi des discours sur la légitimité des mondes qu'ils vivent et qu'ils ont fait advenir, sur les expériences de ce monde-là et d'opposer à un discours gérémonique et qui nie cette diversité d'autres formes de discours, d'autres cosmologies, d'autres épistémologies, d'autres rapports au temps et de lutter pour qu'on reconnaisse leur légitimité fondamentale à exister à côté d'une pluralité de manière de faire. Et ça, c'est pour sortir du continent africain. Mais cette question qui se pose pour l'Afrique de ressaisissement d'une utopie, d'une production de métaphores, d'une production de sens et de discours en vue de faire advenir des réels, c'est une question qui se pose dans un espace beaucoup plus vaste aussi. Aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté de penser l'utopie. Comment est-ce qu'on se libère du discours sur le développement ? Comment est-ce que c'est avec un autre discours, un contre-discours ? Est-ce que c'est à travers des pratiques ? Est-ce que c'est tout simplement en regardant son propre patrimoine culturel comme un patrimoine culturel ? Regardez ce qui jusqu'à présent était considéré dans le discours, dans le regard de l'autre comme étant tout simplement du social mais du social soft, de la culture soft comme étant en réalité quelque chose qui enracine profondément et qui témoigne d'une ontologie différente, d'un rapport au monde différent et d'un projet de société différent. En fait, comment est-ce qu'on redécrypte le projet de société qui est déjà là dans des pratiques socio-culturelles africaines encore contemporaines ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait de travailler l'ordre du discours dominant. Il ne faut pas le sous-estimer. Généralement, on pense qu'en fait, il faut qu'on aille à la praxis et que les discours ne sont pas opérants et que l'espace du discours n'est pas un espace qui est important, c'est un espace fondamental parce que nous sommes gouvernés par des discursivités hétérogènes. Nous sommes gouvernés par de l'expertise, une vision de l'économie, des règles du commerce international, etc. Une pensée néolibérale qui se décline dans les ouvrages mais qui se décline dans les articles de presse qui est disséminé par une presse globale. Nous sommes... Une propagande. Une propagande sur plusieurs années. Donc c'est ce que j'appelle une culture à basse fréquence. Et c'est toutes ces discursivités, elles s'entremêlent et elles nous gouvernent. Elles nous gouvernent. Et puis elles légitiment des institutions, ONU, Banque mondiale, FMI, etc. Elles légitiment des pratiques, les ONG qui interviennent. Elles légitiment un rapport, les développementistes, etc. Et toutes ces institutions qui pratiquent, qui sont dans une praxis, émanent de discursivité et de formes théoriques auxquelles globalement nous avons admis. Et puis il y a des universités qui les enseignent, qui ont pignon sur, qui ont une capacité d'attrait, d'intérêt. On y va dans de grandes facs américaines, Chicago, je ne sais pas, apprendre des techniques néolibérales, dans les grandes écoles de commerce, des business schools. On forme des générations à ces mêmes épistémologies-là pour qu'elles viennent sur le terrain reproduire des pratiques. Donc ça veut bien dire que l'ordre et les épistémologies et les discursivités qui président à cette production pratique sont absolument fondamentaux. Donc si on veut renverser les choses, on ne peut pas les négliger. Et c'est là où l'épistémologie est absolument centrale, contrairement à ce que l'on croit, parce que tout ordre social, économique et politique est soutenu par une épistémologie. Et c'est souvent même le lieu qui se cache. C'est souvent le lieu à partir duquel les choses se nouent. Ce qu'on ne voit pas. En fait, la norme, c'est ce qui ne se voit pas. Absolument. Et le dogme, c'est ce qui ne se dit pas. Absolument. Et c'est celui qui détermine le reste. Et cette épistémologie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle produit une compréhension du monde. Une compréhension du monde. C'est-à-dire qu'elle s'intercale entre le monde, les mondes et votre regard. Et elle vous offre une lecture du monde. Et elle définit une finalité de la vie. Bien évidemment. Et lorsqu'elle fait ça, lorsqu'elle vous offre une lecture du monde, elle régule votre subjectivité. Et tous ces jeunes-là qui sont convaincus qu'il faut faire le monde, qu'il faut faire reculer la pauvreté, qu'il faut, etc., etc., qu'il faut mettre de la croissance économique, qu'il faut dynamiser des potentialités qui existent et qui sont sortis de ce moule-là, oui, on leur a inculqué, on leur a... On a mis dans le regard un monde. Et du coup, ce monde détermine leur rapport, leur praxis. Donc, travail de déconstruction épistémologique, absolument fondamental à faire. Il n'est pas suffisant, mais il faut le faire parce qu'il détermine les praxis. Deuxième élément, il y a des praxis qui existent dans les corps sociaux depuis des siècles, si ce n'est des millénaires, et qui font au monde qu'il s'agit de révéler, qu'il s'agit de comprendre, qu'il s'agit de rendre intelligible, qu'il s'agit de décrypter dans leur fonctionnement, qu'il s'agit de penser quels sont leurs atouts, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs limites. Si elles ont plus d'atouts que de limites, est-il possible de les faire changer d'échelle, etc., etc. Donc, tout ce travail théorique qui se fonde sur un réel existant, dont on rend compte et que l'on ramène dans un espace d'intelligibilité et de réflexivité, c'est un travail à faire. Donc, réflexion sur des pratiques qui existent déjà, qui font au monde différemment, et qui ont soutenu, nourri, enrichi ces sociétés sur la longue durée. Et du coup, ça pose peut-être la question de décrypter, au-delà même du projet de société, j'ai l'impression que peut-être ce qui donne une force, de la force à une utopie, c'est de poser clairement un but, en tout cas, enfin quelque chose, de créer une tension. L'efficacité d'une utopie, elle réside dans le fait de parvenir à établir clairement un projet qui suscite de l'adhésion dans le présent et qui nous amène à le produire, à le fabriquer. Il y a un peu la création d'une tension. Et du coup, comment est-ce qu'on sort de la tension qui aujourd'hui est créée par le discours dominant sur le capitalisme comme étant la fin de l'histoire, l'accumulation de richesses comme étant la finalité de la vie humaine, le confort matériel comme étant le but à rechercher dans tout type de société et qui accompagne le discours, enfin qui est ce qu'il y a de sous-jacent au discours du développement et qui propose une lecture de ce qu'est la pauvreté qui a complètement occulté toutes les dimensions relationnelles relationnelles au sens fort, au sens de ce que la richesse des diverses manières de se relier à des objets, à des êtres, à ce qui nous entoure. En tout cas, qu'est-ce qui permet de changer de cap ? En fait, déjà, la grande difficulté des utopies, c'est en même temps qu'elles sont des espaces d'ouverture des horizons, de ne pas en faire des espaces totalisants. Des utopies totalitaires ont existé, en commençant par être des utopies totales, en commençant par être extrêmement précis sur ce que voulait dire le progrès, bien vivre, etc., etc., et en ne laissant plus l'espace du chaos, de la créativité, dans la poursuite d'un but, y compris un but que l'on partagerait. Je pense que dire l'utopie du bien-être et du mieux-être est une utopie que l'on pourrait partager. Sauf que la bataille, là, c'est de définir le bien-être et le mieux-être de manière complexe et pluriel et de considérer qu'en fait, le bien-être n'est pas que le confort matériel et le bien-être n'est pas cette version que l'on nous vend et qu'elle emprunte à des dimensions plurielles de l'être et qui se joue à plusieurs étages de l'être. Et se joue à plusieurs étages de l'être et elle ne peut pas être cette réduction appauvrissante que nous en proposent l'économie capitaliste et le consumérisme global. Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut définir des horizons de vie et des horizons du désirable à travers lesquels nous nous retrouvons puisque fondamentalement, il ne me semble pas qu'il y ait de sociétés qui ne souhaitent pas mieux vivre ensemble. Et là où la pluralité s'installe, c'est dans ce que mieux vivre et bien vivre signifie. Et les manières d'y arriver. Et les manières d'y arriver. Et la pluralité des moralités pour y accéder. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et là, l'utopie laisse la place à la liberté, à la liberté de configurer, à la liberté de la moralité, à la liberté des chemins, à la liberté de l'engager, à la liberté de trouver des équilibres entre les différentes dimensions qui ne sont pas les mêmes, à la liberté de prioriser, de dire, voilà, pour nous, telle dimension, la dimension de la solidarité est beaucoup plus importante que celle du... telle autre dimension, elle est plus... Le temps social, le temps de la méditation, de la contemplation, j'en sais rien, est peut-être beaucoup plus important que le temps de la productivité matérielle, etc. etc. Et que là, qu'il y ait des espaces d'idiosyncrasie, tu vois, qui est des espaces de... C'est de singularité. Et que là, on laisse des espaces à des cultures de haute fréquence. Et le sentiment que j'ai, c'est que justement, on ne produira pas une grande culture de basse fréquence en face de la culture de l'économie néolibérale. Il faudra créer des espaces d'une pluralité de cultures de haute fréquence, de cultures fines, subtiles. Et que peut-être, l'erreur dans laquelle on tombe, on a beaucoup tombé, c'est le pensé qu'il fallait remplacer cet ordre par un autre ordre. Il faut remplacer par du désordre ? Oui, du chaos créatif. Une possibilité de la pluralité. Il ne faut pas souhaiter avoir un grand ordre qui remplace cet ordre. Donc c'est pour ça que la question de elle est où l'alternative est une fausse question. Parce que c'est une question qui conduit à penser que tant qu'on n'aura pas configuré un contre-ordre hégémonique qui remplacerait celui-ci, il n'y a pas d'alternative. Alors que non, justement. Il y a à sortir de l'idée du grand ordre qui régit. Et il y a à ouvrir l'espace pour la pluralité des mondes et pour le surgissement de la pluralité des possibles. Et c'est ça. Et cette utopie-là est beaucoup plus difficile à configurer puisqu'elle n'indique pas une forme précise à atteindre. Mais elle indique des horizons du souhaitable et des désirs du souhaitable divers. Et puis elle, elle dit que nous devons travailler alors dans les droits de cité réellement et que si dans une communauté voici la manière dont ils conçoivent et qui n'est pas une manière dystopique, qui est une manière qui ne porte pas atteinte à l'intégrité physique, morale des uns et des autres de la nature. Voilà, voilà, exactement. Et oui, absolument, il y a un travail à faire. Il y a un travail dans l'ordre du discours. Peut-être pas des indicateurs du coup, trouver d'autres manières de faire. Oui, 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 oui. D'autres lignes de... Oui, oui, mais c'est le travail sur les catégories et les notions. On peut même reprendre la notion d'indicateur pour dire mais qu'est-ce qu'on met dans l'indicateur ? C'est ça la question. L'indicateur indique juste où est-ce qu'on en est dans une échelle normée. Ce n'est pas une finalité. Non, et puis l'indicateur, en réalité, la question c'est plutôt de savoir ce qu'on cherche à mesurer. Oui. Enfin, de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, ne serait-ce même déjà... Est-ce que les modalités de calcul ou de mesure sont efficaces ? Et en plus de ça, mais surtout, qu'est-ce qu'on mesure ? Qu'est-ce qu'on cherche à analyser ? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions ? Oui, ça c'est une grande réflexion que les économistes ont. Il y a une critique des catégories classiques, PIB, PNB, etc., etc., dans leur incapacité et dans leur déficience à révéler ce qu'elles prétendent révéler, déjà. Il y a toute une réflexion. Ces indicateurs disent que voici ce qu'ils nous montrent et même ce qu'ils nous montrent n'est pas ce qu'ils disent ce qu'ils nous montrent. Déjà, il y a cette question-là et puis il y a la question de que veut-on montrer et que veut-on indiquer et il y a la troisième question de est-ce que le réel peut s'abstraire d'un point de vue statistique ? Si tant est que nous ayons compris ce que nous voulions indiquer, est-ce que ce qu'il a indiqué est capturable par des catégories du nombre et du chiffre et de la statistique et de la quantité, voilà. Alors, toi, tu es économiste et tu dis que l'économie, c'est avant tout l'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologie. Je dis que c'est une ressource culturelle, c'est une production culturelle et il ne faut pas qu'elle dise qu'elle est désenchassée, qu'elle est purement objective. C'est un fait social. En tout cas, l'économie théorique. Parce qu'il y a la pratique, il y a les pratiques économiques qui sont des économicités qui n'ont pas attendu un ordre théorique pour exister, qui antécèdent et qui précèdent l'économie comme science et discipline. Je veux dire, les groupes humains ont eu des ressources, des contraintes, ont essayé de produire, d'échanger, et de répondre à leurs besoins depuis toujours, depuis l'époque du mythique chasseur-cueilleur. Et toute cette anthropologie économique a été largement étudiée, largement documentée. Et d'ailleurs, elle fait l'objet de beaucoup de clichés. Les sociétés des chasseurs-recueilleurs étaient des sociétés d'abondance, contrairement à ce qu'on a retraduit, etc. Le tout sur la rareté est idéologique. Il sert à justifier une société de mise au travail forcé de la population. Tout à fait. C'est hyper idéologique. Tout à fait. Et c'est sur ça que repose quasiment tout. D'où la nécessité de refaire une anthropologie de l'économie et de remonter à la source anthropologique et de reposer toutes les catégories qui nous semblent évidentes aujourd'hui et de montrer qu'elles ne sont pas du tout évidentes et que certaines d'entre elles relèvent de construits, de constructions. Elles relèvent de constructions, donc elles peuvent être déconstruites et que surtout en les mettant en rapport avec la riche histoire des économicités, on se rend compte justement là l'idéologie, sa fonction c'est de voiler le réel. C'est d'avoir un discours qui voile la réalité telle qu'elle se décline et qui représente un réel qui est différent de la réalité telle qu'elle est. Et justement en faisant cela, ça rend ce discours beaucoup plus contingent et on se rend compte qu'en fait que oui. Et là, on verra justement quels sont les présupposés idéologiques sur lesquels ils se fondent et à quelle fin ces présupposés idéologiques-là ont été produits. Donc il y a ce travail à faire d'anthropologie de l'économie qui est absolument fondamental pour ramener la question des pratiques au centre et avoir une réflexion sur les pratiques qui émancipent, sur les pratiques qui sont fécondes pour les groupes et les pratiques qui ne le sont pas. Du coup, c'est aussi intéressant de travailler à l'intérieur du champ de la théorie pour en révéler les présupposés et aussi reconnaître là où la théorie a rendu intelligible des choses et nous a permis de mieux comprendre ce qui se jouait. On va sortir de l'économie. Alors, en ce qui concerne la question de la restitution des œuvres d'art africaines, comment est-ce qu'elle s'articule pour toi avec toute cette réflexion sur ce que l'Afrique, les Afriques contemporaines, la manière dont les Afriques contemporaines peuvent se refonder à partir de leur patrimoine culturel, de cette exploration du patrimoine culturel, quelle est la place de ce moment de la restitution ou de la question du traitement de la question des restitutions à la fois pour l'Afrique elle-même et pour l'Afrique dans son lien, dans son rapport à l'autre, peut-être à celui qui a colonisé hier, dans ce rapport à sa place dans la production culturelle de l'humanité ? En fait, ce que je trouvais important dans la question de la restitution, c'est que c'est une question qui est au nœud de plusieurs problématiques et dont on peut tirer plusieurs fils. On peut tirer les fils de l'histoire, on peut réfléchir sur la relation, on peut réfléchir sur la production matérielle et immatérielle aussi, c'est une question qu'on peut mettre dedans et si on se passe du point de vue du continent africain qui est dans un désir et dans une tension de récupérer une production de son patrimoine important, patrimoine matériel qui s'est retrouvé par voie de spoliation, de vol, de tout ce qu'on veut, de transfert, de translocation dans les musées occidentaux pendant un temps significatif, au moins un siècle et quelques. La question pour moi la plus importante, c'est la question de la réappropriation de ce patrimoine. Comment ces traces matérielles, comment on les réintègre dans une production culturelle contemporaine qui répond aux problématiques contemporaines du continent ? Ces problématiques, elles sont larges. Elles relèvent de la reconstruction de soi, elles relèvent de l'histoire, de la mémoire, elles relèvent aussi de la construction de communautés présentes et à venir. Et elles relèvent d'une production de sens pour le présent et du sens à venir aussi. Et comment on re-socialise dans le sens où comment on récupère ces traces qui ont manqué et comment on en refait un ferment, une brique qui entre dans une forge qui est la nôtre et qui est la forge de la reconstruction de soi et du renouveau. Et c'est comme si vous alimentiez la force, cette forge-là de ressources qui lui ont manqué, qui lui ont manqué pour produire de nouveaux alliages. Et c'est là où cette question, elle est importante pour nous parce qu'elle nous permet de mettre plusieurs choses. Elle nous permet déjà de recouvrer la mémoire, de nous rendre compte que tiens... Ou de retrouver une mémoire plus longue qui sort des cinq siècles dans laquelle on enferme l'Afrique et l'histoire de l'Afrique. Absolument. C'est ça vraiment le recouvrement de la mémoire. La conscience historique longue et la conscience de production spirituelle, culturelle, esthétique, de production de formes d'engendrement du réel dont ses objets sont les témoins, de production de rapports entre la matière, l'esprit et la réalité, de production de ressources créatives, de production de puissance de germination plurielle. et tous ces éléments-là qui sont des productions de nos sociétés et de nos cultures et qui nous ont manqué puisque leur transmission a été tronquée parce que si nos sociétés leur ont donné des formes durables pour certains d'entre elles et matériels et qu'on souhaitait nous les transmettre, c'est parce qu'elles ont estimé que ces choses étaient dignes d'être transmises. Une société ne transmet pas tout, elle choisit ce qu'elle transmet, elle choisit ce qu'elle valorise et elle choisit ce dont elle estime, les éléments dont elle estime qui seront importants pour les temps à venir. L'héritage à donner. Mais parce que cet héritage est porteur d'une possibilité de rendre la vie durable et pérenne et de renouveler la vie. On ne transmet pas de la cendre, on transmet du feu. Et c'est ça l'idée, c'est que dans ce que l'on appelle les traditions qui sont un même changeant, ce que l'on transmet, c'est le feu, c'est ce qui brûle, c'est ce qui opère, ce n'est pas la cendre qu'on transmet, ni la fumée. Et donc, cette transmission nous a manqué. Et y compris chez les sujets qui sont nés après la perte, chez les individus qui sont devenus sujets quand la perte avait déjà été constituée. Ils pourraient penser que la perte ne les concerne pas, elle les concerne d'un point de vue mnésique. Il y a quelque chose dans leur mémoire qui manque. Parce que nous sommes porteurs de mémoires qui nous dépassent, qui sont largement plus anciennes que nous. Certains s'inscrivent même dans l'espèce qui est la nôtre. Je dirais même avant même les sociétés historicisées, humanisées, civilisées, porteurs de mémoire qui relèvent de l'espèce. Notre besoin de sucre, c'est parce que, voilà, ça relève de l'espèce sapiens. Notre envie de sucre. Voilà, voilà, envie et plus juste que besoin même. Absolument. Et donc, ça relève de ce moment-là. Donc, du coup, dans l'entreprise de, à partir de quel sol projeté un nouvel élan, ce sol, de quelle brique il est fait, la question de la mémoire est une des briques. et une mémoire apaisée, réconciliée, renouvelée, etc., etc., etc. Et là aussi, la question de la trace est absolument importante. C'est-à-dire que, quand on réfléchit à ces objets, ils nous restituent des mondes, dont certains ont disparu, ils restituent des formes, ils restituent des puissances de germination, mais ils nous proposent, là aussi, une pluralité d'univers qui ont existé, une profusion d'univers, et une profusion de répertoires que nous pouvons reféconder dans un geste actuel et contemporain. Donc, ça nous donne de la ressource, ça nous donne de l'amplitude, ça nous donne de la matière. Et c'est ça qui est important, une pluralité de matières, comme si vous êtes un peintre, vous avez de couleurs, mieux c'est pour vous. Vous êtes un écrivain, plus vous avez de mots, mieux c'est pour vous. Vous travaillez dans le textile, plus vous avez de matières différentes, plus votre composition sera riche et complexe. Et c'est ça l'idée, c'est que des matières que nos sociétés ont produites à plusieurs niveaux, esthétique culturelle, spirituelle, matérielle. Et justement, ces gens-là ont théorisé la collecte de biens culturels en disant que quand vous vainquez un peuple, vous lui prenez ses biens culturels pour l'embâcher de se reconstruire. Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, oui, que l'entreprise de reconstruction fondamentale, elle était là-bas, elle était dans le ressaisissement de soi et dans le recouvrement de ses capacités. Et que les biens culturels avaient pour fonction aussi d'être des supports de l'esprit ou des esprits ou de la production des esprits de ces individus-là. Et que si on l'enlevait, il manquait de la matière pour entreprendre à nouveau le travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'art a survécu à la ruine. C'est que l'objet est l'expression d'une production artistique, d'un art dans le sens d'un savoir-faire qui produit un objet matériel. Cet objet, on peut le ruiner, mais le savoir-faire qu'il a produit, il est resté. Il est resté quelque part. Et que justement, là aussi, ça interroge la trace. Les dominants ont des traces matérielles, fortes, lourdes, des archives, de l'administration coloniale, du texte écrit, etc. Souvent, ceux qui ont été dominés ont des traces beaucoup plus fugaces, beaucoup plus friables, qui durent moins dans le temps. Vous allez dans la plantation en Martinique, vous retrouvez la maison du maître, construise en briques, la grande hacienda, les domaines. La rue Cazenègre, où il y avait quelques bicoques, elle disparaît avec le temps. Et ces traces-là, voilà, sont beaucoup plus friables. Donc du coup, ça nous amène même à nous interroger sur où sont les vraies traces. Elles sont peut-être dans nos pratiques, elles sont peut-être dans nos langues, elles sont peut-être dans les espaces de l'immatériel, elles sont peut-être dans les espaces du non-matériel, parce que ces traces-là, elles ont été difficilement prélevables et collectables. Ce qui a été pris et collecté, c'est ce qui avait une matérialité assez instituée pour être manifestée. Voilà, exactement. Et donc du coup, ça nous oblige aussi à refaire ce travail-là, à repenser les caractéristiques de la trace. Et à nous dire, oui, ces traces-là, ces matérielles, elles sont une des formes de ce que nous avons produit et exprimé, mais d'autres formes de traces sont là. Et justement, probablement, ces traces qui n'ont pas pu être prélevées, qui peut-être nous ont sauvées de l'abîme. Puisque ça, au moins, on n'a pas pu nous le prendre. Puisque ça n'est pas dans une forme pour qu'on puisse prélever ces traces-là. Et toute cette réflexion-là, elle naît aussi de ce moment, elle naît de ce mouvement-là. La question arrive, donc la question ouvre d'autres questions. Et nous oblige à nous réinterroger de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus large. Et c'est ça que je trouve, moi, fondamentalement intéressant au-delà des débats de premier niveau et de second niveau, parce qu'il y en a, mais ce ne sont pas les questions fondamentales. Et toi, tu dirais que les traces, tu dis qu'elles ont une fonction, en réalité, avant toute chose. Et quelles sont les traces que toi, tu analyses dans ta propre société, par exemple ? Comment est-ce qu'on commence à faire ce travail d'archivage, de collecte, d'archivage de ce patrimoine qui n'est pas encore considéré comme du patrimoine ? Ce qui est dit dans la langue, la langue, elle porte les élans créateurs des groupes humains. Elle porte la mémoire, elle porte la mémoire des mondes de ces groupes-là. Les mots et les choses, les mots désignent une réalité qui existe ou une réalité que l'on veut faire devenir. Quand on écoute les langues et qu'on les écoute profondément, on se rend compte qu'elles sont porteuses d'énormément de traces. Elles peuvent même être porteuses des traces du désarroi, à un moment donné de l'histoire du groupe. Il y a des mots, il y a des séquences qui reviennent et on comprend que celles-ci sont nées d'un moment de troubles. Les langues portent aussi de la résilience, mais elles portent toujours la germination des mondes que la langue fait advenir. Le travail sur ces langues-là est absolument fondamental comme lieu d'une trace. Toutes les oralités. Dans ces oralités-là, les sociétés ont répondu à des questions existentielles fondamentales et elles y ont apporté des réponses plurielles et dynamiques dans le temps. Elles y ont apporté des réponses dans ce que j'appellerais une topographie du discours social. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'écouter le discours juridique, littéraire, poétique ou savant. C'est absolument important. Mais les blagues, les anecdotes sont aussi des traces absolument importantes d'un rapport au monde, d'un rapport à l'ironie, d'un rapport à la dérision, d'une manière de faire face à quelque chose, de ce que l'on veut transmettre. Et même, pas seulement de transmettre, mais aussi de manière d'être avec, d'être avec, d'être avec sur la modalité de la fraternité et de la plaisanterie qui établit une distance par rapport à peut-être d'autres formes de discours sur le réel qui nous obligent à nous identifier peut-être à ce qu'on appelle le jeu, à ce qu'on appelle le moi, et à s'y limiter et à développer ensuite derrière ce qui prend la forme de pratiques d'appropriation, de possession, de désir de compétition, de choses comme ça. Et la langue dit ça. Moi, je sais que au Tchad, dans le Sud, on a des centaines de langues et il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Le genre n'existe pas. On ne peut pas dire il ou elle. Oui, donc, voilà, c'est intéressant comme exemple parce que, voilà, la langue dit cela. La langue dit le rapport au monde, comment on l'a affiné, la complexité des rapports au monde, les musiques. L'archive musicale, c'est une archive extraordinaire de fréquence, de sensibilité, de mode vibratoire, de tout ce qu'on veut, de synthèse. À l'intérieur de la musique, on entend les rencontres, on entend les emprunts, on entend comment on a réopéré des articulations entre plusieurs choses. Et ça dit énormément de choses sur les mouvements, sur les migrations, sur les circulations, etc. Et toutes ces écologies des savoirs sont là, relativement inexplorées puisqu'elles ne relèvent pas de la trace dominante qui est considérée comme étant la trace, l'écriture. qui est inscrite dans la durabilité, etc. Et là, il y a un chantier absolument fondamental et énorme pour aller... Continental. Voilà, absolument continental. Continental, déjà. Voilà, pour aller retrouver énormément de choses, de traces signifiantes et pour retrouver je dirais même des condensés de luminosité qui sont restés par compaction dans le temps. et vous pouvez le trouver dans un verbe, vous pouvez le trouver dans un chant, vous pouvez le trouver dans une expression linguistique. Et puis, lorsque vous la déflorez, lorsque vous en ouvrez toutes les possibilités, elle vous ouvre à des univers. Donc, il y a un grand travail à faire, je ne dirais même pas d'archivage, mais un travail d'exploration et de traces et de réappropriation qui sont signifiantes et qui continuent à l'être et qui continuent à opérer. et qui continuent à opérer et qui opèrent tellement qu'elles n'ont, je ne sais pas, qu'elles n'ont pas le besoin de s'instituer en institutions matérielles formelles et vues. Elles destituent le prétendu ordre. Voilà, voilà. En tout cas, elles le reconfigure, elles le rendent beaucoup plus fiable. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie habiter le monde ? Ça signifie d'abord considérer que nous formons une communauté humaine d'abord. Et ça, c'est absolument fondamental. On le dit, mais on n'en tire pas toutes les conséquences. Et que la communauté, c'est le lieu de la reconnaissance d'autrui qui appartient à la communauté. Fondamentalement, c'est une réalité. Il n'y a pas d'étrangers. Personne n'est étranger, en fait. Ça n'existe pas. C'est une construction. S'il y avait un martien qui débarquait, peut-être. Or, aurait-on pu considérer qu'il est étranger à la terre ? Peut-être. Mais sur cette terre, il n'y a pas d'étrangers fondamentaux. Et il n'y a aucun droit qui légitime le fait que l'on puisse considérer qu'on soit beaucoup plus légitime à s'établir dans un lieu que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'ancestralité. On y était avant vous. Ça ne donne pas plus de droits à ce qui est arrivé après. C'est comme si nous disions que les générations futures qui vont arriver ont moins de droits sur le monde que nous qui sommes venus avant elles. Ça n'a pas de sens. Donc toute la question de la transgénération, toute la question du monde durable, c'est la question de dire nous sommes des passants dans ce lieu, nous ne sommes pas les endroits exclusifs, c'est notre habitat temporaire et nous devons laisser le monde habitable pour ceux qui vont arriver. Donc cette même logique fait qu'il n'y a pas d'ancestralité et de rapport au terroir qui légitime la priorité ou la légitimité de la présence de certains plutôt que d'autres. Dans tous les sens. Je ne suis pas plus légitime en Afrique qu'un chinois pour faire simple, pour sortir de l'Europe occidentale. Je ne suis pas plus légitime que lui parce que mes enceintes y sont. Ça n'a pas de sens fondamentalement. Et pourtant, nous avons construit nos imaginaires de l'appartenance sur des géographies, sur de l'ancestralité, sur de la langue, sur un certain nombre d'éléments d'appropriation exclusive de lieux et de territoires pour lesquels nous ne nous considérons pas comme des usus fruitiers temporaires. Nous n'en sommes que des usus fruitiers temporaires. Usus, on peut user de ces grands territoires. Fructus, on peut les faire fructifier, mais abusus, on ne peut pas les aliéner, on ne peut pas les vendre. Le droit de propriété se fonde sur ces trois-là. Sur le just, le fructus et l'abusus. Un lieu, on peut jouir de ce lieu. On peut le faire fructifier, on peut le rendre beaucoup plus habitable. Mais il ne nous appartient pas. Donc l'idée de l'exclusion. Et habiter le monde, c'est réapprendre à faire communauté humaine. D'abord, et communauté avec le vivant. Si je considère que ces individus qui sont dans mes frontières-là font partie de ma communauté et je ne fonde plus ma communauté par exclusion des autres, parce que je peux avoir des critères d'exclusion, la langue, la couleur de la peau, tout ce qu'on veut, le revenu, le statut social, on peut en trouver à profusion. Mais si je considère qu'en fait, l'un de nos grands défis, c'est celui-là, c'est de reconstruire des solidarités, c'est une fois que, voilà, on a fait le répertoire de nos différences linguistiques, et que tout ce qu'on veut, mais qu'on revienne à l'idée fondamentale que nous appartenons à une même communauté humaine. Et que c'est là l'essentiel et que notre habitat, c'est la terre. Que les ressources, donc l'idée du commun, sont les nôtres. Et que nous avons besoin qu'elles puissent être disponibles pour le plus grand nombre, pour asseoir la possibilité de la vie, de la perpétuation de la vie et de la dignité humaine. Et donc, la politique, c'est comment on organise la communauté. Et c'est comment on crée des règles. Mais déjà, l'idée de communauté, avec qui nous sommes dans la communauté. Donc, ça, c'est un travail. Donc, habiter le monde signifie pour moi être en mesure de refaire communauté humaine, être en mesure de refaire communauté avec le vivant, être en mesure de travailler les imaginaires de l'appartenance qui sont des imaginaires pluriels et vastes. Donc, les récits. Toujours dans la pluralité. Voilà, oui. Quand je suis enfant et qu'à l'école, on m'apprend des contes sénégalais, ivoiriens, chinois, asiatiques, et qu'on m'engage dans des textes oraux, écrits, dans des imaginaires, dans des histoires, dans des cosmologies qui sont plurielles et que je puisse sentir que tout ce monde-là m'appartient, que je fais partie de ce monde-là dans sa pluralité. Que mon monde ne se limite pas à ma langue, à mon territoire, à la culture dont je suis issu, à laquelle je n'appartiens pas. Je suis issu de cette culture. C'est un point de départ. Au fond, ce que tu dis, c'est peut-être décoloniser l'identité. Absolument. Absolument. Et puis la désancrer d'un lieu, la défiger, la désarimer d'un certain nombre de déterminants qui sont censés l'enclore et montrer que c'est juste un premier visage de l'expérience humaine qui m'est donnée par un lieu. D'où j'arrive, mais la capacité à appartenir à un lieu, c'est être en mesure de se désancrer de ce lieu. de se relier à autre chose que ce lieu. Et ça peut être un lieu physique, ça peut être un lieu métaphysique, ça peut être un lieu linguistique, un lieu spirituel, etc. Et que notre culture, c'est l'humanité, fondamentalement, c'est la culture humaine. Et que de là où on part, nous en apercevons un visage, mais que ce visage est une partie. Et que même si à partir de ce visage, je peux voir le tout, la grande difficulté, c'est de ne pas prendre la partie pour le tout. Parce qu'à partir d'une fenêtre, je vois le monde, mais cette fenêtre n'est pas le monde, ma partie n'est pas le tout. C'est la question de la perspective. Et ça, c'est un travail d'éducation ou de déséducation. C'est un travail d'imaginaire ou de pluralité des imaginaires et c'est un travail sur le sentiment d'appartenance. À quel espace j'appartiens ? Et c'est un travail qui peut être fait. Ça peut être fait, quoi. Ça peut être fait. C'est un travail que les individus font au courant de leur vie. Vous venez d'un lieu d'une culture, d'une langue et petit à petit, vous la pluralisez, vous l'enrichissez, vous l'ouvrez au monde. Vous avez d'autres affinités sensibles et électives. Vous venez de ce lieu mais vous êtes inspiré par les prophéties japonais qui raisonnent plus que vous. Vous empruntez un art martial indien, une spiritualité asiatique qui font votre vie et vous vous construisez à travers une pluralité. Une pluralité de rapports aux sensibles que le monde vous offre. et ça construit votre individu, votre être, quelle que soit votre inscription dans une langue, dans un nom, dans une identité micro-nationale, mais vous êtes beaucoup plus vaste que cela parce que ce qui fait de vous ce que vous êtes vient des quatre coins du monde. Et la conséquence de cela c'est que le monde puisse être votre et qu'il n'y ait aucun lieu qui ne vous soit pas accessible parce que soi-disant vous viendrez d'une région du monde. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. On peut habiter le monde de manière plurielle, intelligente, ouverte. On peut réellement le faire mais il y a tout un temps d'imaginaire à construire d'abord sur notre appartenance au monde réel et sur notre mémoire du monde et sur notre rapport aux mémoires du monde. Et notre manière de nous relier elle est rattachée à cette question de comment est-ce qu'on habite le monde, comment est-ce qu'on habite le présent avec tout ce que ça charrie et toute la multiplicité des voies à partir desquelles on entre en résonance. C'est un petit peu... Oui, il y a cela et il y a aussi la grande injustice qu'il faut relever. C'est celle de l'asymétrie des usages du monde. Les hommes américains peuvent aujourd'hui aller s'établir où ils veulent, faire un usage du monde, une expérience du monde. Ils veulent aller en Australie, ils veulent aller en Afrique, ils veulent aller en Inde, ils se lèvent un matin, prennent leur billet d'avion, traversent les frontières, les mers sans aucun... Et ils s'y établissent. Et ils font cette expérience du monde-là. Les Africains sont enfermés du dehors et du dedans. Il n'y a qu'une élite qui peut circuler. Tous les autres sont obligés de faire l'expérience continentale et ont un usage du monde qui est limité. Les frontières sont devenues des lieux de filtrage et de tri et ils n'ont pas la même possibilité que les autres en dehors de leur imaginaire de faire un usage expérientiel du monde que les autres ont comme possibilité. Donc déjà, il y a cette inéquité dans la possibilité de faire usage du monde et de faire l'expérience du monde qui est absolument fondamentale à rétablir. D'où la question de la mobilité et des circulations. Que le monde puisse faire monde, que tous les individus du monde puissent avoir des usages du monde plus réels, ouverts, riches, etc. Je pense que c'est bon, non ? Est-ce que vous voulez dire autre chose ? Non, non. Je me trompe. Merci, Fabrice. Non, c'est conçu. C'était Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album par les Danées de la Terre de Rosset et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou en pâte et bas. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501